Je fais majoritairement la gestion de projet. C'est vraiment beaucoup de communication vers l'extérieur et vers l'intérieur. Ce qui est très satisfaisant dans le cadre de mon boulot, c'est qu'on a mis en place un projet, ce n'est pas toujours évident. Et puis arriver au final à un résultat qui roule, je trouve ça vraiment très valorisant. Il faut savoir que je suis rentrée ici comme analyste, il y a trois ans et demi. Après un an, j'ai changé de fonction, je suis devenue technical leader. Donc j'ai géré vraiment les équipes d'un point de vue plus technique. L'organigramme a été revu il y a quelques temps pour justement laisser la possibilité aux gens d'évoluer de manière progressive dans la direction qu'ils souhaitent. Il faut savoir qu'ici quand on arrive, on passe par une période de formation. Pendant trois mois environ, on n'est pas du tout dans le job en tant que tel. On est vraiment en formation pure et dure. J'ai découvert énormément de choses les premiers mois où j'étais ici. La musique, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on se trompe de notes, ça s'entend tout de suite. Et dans le cadre de mon travail de tous les jours, c'est la même chose. Il y a la vie de personne qui est en jeu, donc on ne peut pas se permettre de se tromper. Il y a d'ailleurs une de mes collègues qui dit souvent, c'est pas tous les jours facile, mais qu'est-ce qu'on se marre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...